non qu'est ce que vous faites apparemment il ya deux ces deux portes il y en a qu'une la gauche et là bas je vous vois celle qui voilà exactement par contre si ça change de niveau on va fin ouais bon ok si on change de niveau on va pas y aller mais bon vu que tu as ouvert la nappe on va y aller ça va seulement seulement deux niveaux là mais ça reste sur la même sur la même ouais mais donc du coup cette porte donc tout la porte et il ya une autre porte j'attends de l'habitude avant de voir la porte suivante donc tu ouvres la porte suivante et tu tombes sur une autre pièce ouais c'est pas il y en aura plus tard ce que c'était donc écoute les autres perso slash npc suivent là je vais juste ouais ça prend du temps mais ils sont là derrière moi je pense à l'aujourd'hui parce que j'ai le le prendre j'ai le contrôle sinon tu donnes à un joueur la possibilité de manipuler les perso les npc comme ça tu dirais ça ouais mais l'affaire c'est que les npc qu'il y a là c'est pas des npc c'est tout des joueurs c'est des joueurs en fait ça rechangé ça monte encore suivi le mur de droite donc en rentrant glorin tu fais ta belle habitude de suivre le mur de droite et tu vois que tu tombes sur une pièce comme ça ra toi qui regarde à gauche tu réalises que il y a un homme lézard là homme lézard qui réalise que il y a un humain là c'est qui qui traite du mur là mais c'est parce qu'il n'a pas vu que le tésar a été un comment dire très affiné par l'évolution et ra tu vois le l'homme lézard qui se met à courir puis qui charge glorin l'homme moi je sais que l'intercepte plus au passage en fait que je le switch de l'eau ça marche juste si il manque son attaque on a encore sous le coup de l'aura de façon ouais qu'est ce qu'il y a de cette touche glorin même de dos sans le bouclier ça ne touche pas parfait on va essayer de retrouver ça parfait donc c'est Tickman Troge qui est loin donc fait rien glorin c'est à toi je peux même pas l'intercepté quand tu s'appelles bah je vais me retourner et bonjour tu vas avoir un bonus de 2 sur chaque attaque ok ok 4 4 c'est 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 Oui Et bah euh... 15 Rince c'est à toi Alors Hop Au plus les plus 2 et 5 critiques C'est avec la rafière Oui Et la dague Ah bah la dague est pas bonne Je suis à 6 avec la dague Donc ça passe pas Donc la rafière Par contre c'est pas... Donc il y a déjà plus 1 parce que j'ai oublié de le mettre C'est une rapture en mitrille Donc ça fait 8 Plus un 9 Et je sais pas si il y a encore ton bonus de De 2 ou c'était que pour le toucher Euh pour la dague aussi Et bah du coup On est à 11 x 2 x 22 Ouais donc euh... Ah c'est le rapier hein C'est pas x3 Non c'est le rapier cruel Donc euh... Donc euh... tu l'achèves Même euh... Niveau du loup qu'il a... Même si euh... comme euh... comme les autres Et du coup 4 pièces d'or en plus Parfait Donc euh... Glorin euh... Se met à explorer euh... Attendez si euh... le cours d'eau là Ça poursuit... ça continue ou pas Ou c'est... c'est un mur on peut pas passer Il y a de l'eau... ça... Il y a un trou dans le mur Pis euh... Ça a l'air de voir sans là quelque part Et bah si je suis le mur de droite Je vais continuer par là Ah... Je vais ouvrir la porte qui est là Ha ha ha... Ha ha ha... L'affait Donc... J'ouvrir la porte pour euh... Rats qui euh... Qui explore un peu plus Glorin toi Ah il peut passer dans le mur ? C'est pas un mur, c'est une rivière. Ça fait que tu te rends jusqu'à... dans la rivière. Ah, je pensais qu'il y avait un trou, mais qu'il pouvait pas rencontrer. Non, non, il peut rentrer. Donc, au point où est-ce que t'arrives... Tu vois que ça peut continuer, mais faut que tu passes à travers de l'eau. Ça s'enfonce, c'est profond ou... ou j'ai pied? C'est pas... c'est pas super profond, là. En fait, là où est-ce que ça devient bleu autour, ici, là, ça devient profond. Là, faut que tu nages, que tu rentres dans l'eau, mais tu vois qu'il y a un chemin qui continue. C'est long ou je peux sauter par-dessus peut-être ? C'est long ou je peux aller à l'endroit pour arriver de l'autre côté. Non, faut que tu nages pour atteindre. Ouais, mais le problème, c'est que... un nain en armure, ça nage pas très bien. Ça a plutôt une tendance à couler, je pense. Donc, je vais faire un demi-tour. Je vais dire qu'il y a un passage par-là, mais... pour aller explorer, il faudrait nager. Et moi, c'est pas trop mon fort. Donc, quand tu reviens, t'entends... un piège s'est déclenché, puis Troll qui crie. Et tu vois que... pour ceux qui sont proches, vous voyez que Troll a reçu une flèche dans les côtes. les autres arrivent. Il y a un passage par-là, mais je peux aller voir du côté de moi. J'ai pas trop d'armure, je peux passer. Il fait assez l'élu. Donc, Glorin, si t'es pas pour parler, c'est peut-être même ça sur mute. Donc, rare de ce que je comprends, tu vas suivre le chemin. Ben ouais, j'suis proposé d'aller suivre le chemin, vu que moi j'ai moins d'armure, je peux passer... aller voir quoi. Parfait. Passer par là, ouais. Pendant qu'il va avoir, je regarde pas de trogue avec la flèche qu'il a pris, est-ce qu'il est beaucoup blessé ou est-ce qu'il est juste un peu ? Euh, il est beaucoup blessé. Ben, s'il est beaucoup blessé, alors je vais lui faire un soin. Du coup, ouais, je vais voir. J'sais pas si je peux... s'il y a un test ou quoi pour passer. Non, y'a pas de test pour passer, ça doit être correct. Oh merde. Et c'est juste euh... Faire ça de même là, ça va être plus facile là. Donc euh, tu continues, tu lâches pendant un bout, tu te poignes avec les pierres, euh, pis tout pour te rendre. Et euh, tu finis par arriver, euh, ressortir euh, à une place que t'es capable de, euh, de respirer. Et euh, t'es euh, dans la rivière euh, 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 dans le fond, la rivière coule jusque euh, jusque dans la pièce de ce côté. Ok. J'essaie de regarder un peu ce qu'il y a, mais euh... Est-ce que c'est un mur, ça, le trait, ou c'est juste un rebord avec de l'eau? C'est un rebord avec de l'eau. Ok. Je vois un peu plus loin ou pas? Euh... C'est un mur, qu'est-ce qu'il y a là? Euh... Ah, c'est un mur? Ouais. Où est-ce que... Ici, ici, ça, ça l'arrête. En fait, je... Attends, je vais te le couper comme il faut, là. Tu vois un petit peu de quoi ça a l'air, là. Mais euh, c'est un mur, c'est un... C'est genre, il faudrait que je plonge pour pouvoir avoir accès en dessous ou euh... Il y a... Non, non, ça, c'est euh... C'est la... C'est la falaise qui fait en... Ouais, là, t'es à l'intérieur. Là, t'es euh... T'es à l'intérieur. Où t'es présentement, c'est une construction humaine. D'accord. Et euh... Même ici, le mur qu'il y a là... Hop, si ça marche pas... De même. Le mur qu'il y a là, ici... Ça a été construit. Tout ça, ça a été construit. Les murs ici... 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 Là, c'est des... Comme des petites meurtrières qui sont là. Ok, d'accord. Et euh... Meurtrières vers moi ou vers eux? Vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Vers euh... L'extérieur. Ok. Ok, d'accord. Vers... Ouais. Ouais. Vers toi. Ouais. Non, toi t'es vers... Toi t'es d'extérieur, ouais. Vers toi. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Ok, ok. Et même ça, c'est un mur, c'est un... C'est un débord en fait. Oui. Ça a été fait euh... Par des humains. Ok. Pendant qu'il... S'en va là-bas... Je m'approche... Déjà pour commencer, je... Faut lui faire un... Un soin. Du second... Dernier. Un génèse. Le grand six. Parfait. Parfait. Comme je pense qu'il d'a déclenché le piège... Je pense qu'on peut avancer. Parfait. Donc, effectivement, tu peux avancer. Parfait. Parfait, donc, tu rentres dans cette pièce-ci et tu vois qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à toi. Bien, je suis toujours le même mur. Mon mur de droite. Parfait. Rha, tu te promènes, tu fais la pièce, tu vois qu'il y a une porte ici. Mais c'est l'ouvrier. On se en gaffe, quoi, mais... On se en gaffe, d'ailleurs, c'est faire plutôt comme ça, mais... Je n'en laisse pas devant la porte, quoi. Parfait. Donc, tu ouvres la porte. Ouais, ouais, j'ouvre la porte. Ok, donc, tu ouvres la porte et ça amène vers un couloir qui tourne vers la droite. Donc, où est-ce que tu es, tu marches dans l'eau. Ok, il y a de l'eau au sol. Rien. Écoutez, moi, je continue le périple. Ça descend ou ça monte? Ça descend. Il y a de l'eau jusqu'en dessous des bras. En dessous des bras? Ouais. Ouais. Ah ouais. C'est une vraie quantité de flotte. Ouais. Juste ce que je réalise avant de partir, enfin, plus loin. Bon, même si je me suis mis un peu plus loin. Et du coup, le rat est parti tout seul dans son coin. Ouais. Et je dis éventuellement, si parmi ceux qui sont avec nous, par exemple, Salogel, qui, lui, est peut-être capable, comme rat, de nager, de ne pas laisser pas tout seul. Parfait. Donc... C'est bon. Et Hirose et Salogel, ils vont avec... Ils vont aller de... Alors moi, j'avance progressivement. Je prends mon temps. J'avance pas non plus. Je cours pas non plus. Donc... Ils vont pas tomber là au trait. Ils sont assez grands, par contre, Hirose et Salogel. Ils vont voir comme toi, là. Ouais, ça va. En fait, tu... Glorin, tu ouvres une première porte et tu tombes sur une pièce vide. En fait, Glorin, je vais te laisser avancer un peu. Ra, où est-ce que tu vas? Euh... Et bien moi, je vais aller en face, en fait. Je vais garder la même logique de... Je garde le même mur. Je vais aller en face, du coup. Tu ouvres la porte... Et tu tombes sur une pièce vide. Avec de l'eau toujours. En fait, là, il y avait pas d'eau, mais quand tu ouvres la porte, ça... L'eau se... Rentre dans la pièce. Du coup, l'eau descend un peu aussi dans le couloir. L'eau descend un peu. T'en as... Jusqu'en haut du ventre, pasteur. Ouais, ok. Après, je vais me diriger vers l'eau, toi. Tente d'y aller, quoi. Du coup, c'est une progression plus lente que ceux de l'autre côté, si c'est à sec, là. Donc, tu ouvres la porte. Et euh... Il y a un petit peu d'eau qui rentre à l'intérieur. C'est probablement au même niveau dans cette pièce-là que ce l'était avant. Ok. J'ai joué à un particulier en dehors. Non, ça fait. Donc, on va y aller avec Glorin. Qui euh... Il avance un petit peu. Donc euh... C'est une pièce avec une forme bizarre. Et euh... La seule pièce... La seule porte qu'il y a, c'est euh... La porte qui va s'ouvrir maintenant. Non. Et c'est rien ça. C'est euh... C'est ça. Tu vois, c'est beaucoup de petites pièces. Beaucoup de portes. Beaucoup de trucs qui mènent euh... Nulle part. Oh bah c'est un vrai labyrinthe quoi. Du coup, en suivant le mur de droite, toujours, ça me fait arriver là. Qu'est-ce que ça me fait? Ah oui. L'eau ici. Ah t'as. Fait que je vois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu vois des portes. Tu vois un paquet de pièces vides. Tu dis que ça, ça a peut-être déjà été une place à... Ici, spécifiquement, ça a peut-être été déjà des chambres. Tu vois que l'architecture, c'est une architecture humaine. Qui date de vrais... Très longtemps. Mais tout est un peu plus petit. Euh... Comme si euh... Peut-être que... Tu sais, les humains, ça... Au cours de l'histoire, ils n'ont pas toujours été la même grandeur. Comme si cette époque-là était un peu plus petit qu'est-ce qu'ils sont présentement là. Ou ça a été fait volontairement plus petit pour empêcher le monde de progresser. Les petites pièces carrées avec des petites lettres C, B, A sont vides? Oui. D'accord. C'est vieux, c'est poussiéreux. Ça m'a fait avancer par là. Ça m'a fait. Donc on va euh... On va passer de l'autre côté. On va commencer avec euh... Ra. Qu'est-ce qu'il se passe de son côté? Donc Ra. Ouais. Tu arrives euh... Tu ouvres la pièce... La porte plutôt. Ouais. Et... Euh... Quand tu ouvres la porte, l'eau euh... Rentre dans la pièce puis quand ça descend, puis sort par les euh... Les trous euh... Par les meurtrières. Ok. Et je vois qu'il y a trois portes en face de moi, c'est ça? Une double et deux simples. Ouais. Bon, je vais aller vers la simple de droite. Est-ce qu'on regarde la meurtrière euh... Ouais, à droite ouais. Rapidement. De toute façon, logiquement, elles sont dans mon sens. Donc le côté large, j'ai du mien. Ouais. Que personne peut... Enfin... Personne peut ou difficilement peut m'attaquer dehors. Peut-être qu'entre-temps, les autres l'ont rejoint ou pas? Euh... Oui. Pendant que... Se regarde les meurtrières, toi euh... Il reste plus à la jeune qui est rejoint. Ok. Bon. Ouais, je vois que c'est un autre pack d'eau en fait. Ok. Bon. On va aller faire un tour en haut, alors au niveau de la première porte à droite. En fait, donc, toute la porte, elle tombe sur une pièce qui vide. Ok. Là, bizarrement, je vais aller sur la... La porte simple à gauche pour voir vite faire un petit truc. Je trouve qu'en étant déjà en mon décalé par rapport à la porte. Donc, euh... Ben, tu ouvres la porte et euh... C'est euh... Là aussi euh... Une pièce vide. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Ok. Attendez que les bacs sont symétriques à l'extérieur. Ça m'aurait étonné que les... C'est une salle et vide l'autre. Ok. Bah... Vas-y, on ouvre la porte... La porte d'eau. Fais donc. Fais donc. Donc, euh... Tu ouvres la porte et tu vois un chamane qui est en train de méditer. Et euh... Tu vois un... Un genre de... Un truc magique au sol. Tu sais pas c'est quoi. Mais c'est vert. Ok. Euh... Ouais. Ok. Ouais. On va essayer de s'approcher pour l'attaquer euh... Furtivement. Mais euh... On va teinter hein. Je crois qu'on a sa logée avec son arc qui peut me couvrir aussi. Donc euh... Eliros et moi on peut avancer un peu plus tard. Donc je pense. Bah même si dans un premier cas... Dans un premier temps j'avance sous seul. Parce que je suis un peu plus discret que Eliros. Donc euh... De ton côté c'est qui... C'est qui qui va attaquer un premier ? C'est moi. Toi ? Parfait. C'est moi qui vais essayer d'avancer discrètement. Et comme ça Eliros peut venir m'aider derrière. Si euh... Si jamais ça donne mal quoi. Et ça logelle avec son arc et derrière il peut tirer dans le couloir quoi. Parfait donc Ra. Vas-y. Toi euh... Pour euh... Dernier tour euh... L'Era Bénéfique. Ok. Euh... Bah je vais aller me faufiler derrière lui quoi. Je vais aller me faufiler derrière lui. Parfait. quand il est à portée je frappe, je frappe. Parfait. Fais ton attaque. euh... rappelle moi bien il y a un bonus quand je frappe un ennemi quand tu me voit pas... Oui, plus 2. Plus à l'attaque, plus aux dégâts. C'est pas le bon G. C'est pas le bon D. Donc il y a la rapière. La dague. Les deux touches. Les deux touches ? Oui. Donc, 21. Donc, tu rentres la rapière et la dague dans son dos. Il se met à crier. Mais il est toujours en vie. OK. Donc, il se... Il se met à bouger et tenter de se déprendre de toi. Et ça le gèle la chair d'une flèche dans la gorge. Je vais te brasser le loot. Il y a 12... 12 points de vie. 12 PO. Point PO. Je ne sais pas pourquoi le point de vie. Je ne sais pas. Deuxième. Non, mais c'est une flèche. Glorin. De ton côté. Tu ouvres la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, tu vois, il y a un homme-lézard, deux hommes-lézards qui sont en train de discuter ensemble. Un qui est juste en avant de toi, il y a d'autres qui est un petit peu plus loin, il y a des portes un petit peu partout dans la pièce, il y en a un qui se voit mal, que je vais te... Si je peux, de toute façon, il est proche de moi, j'ai pas la distance suffisante pour le charger, donc je vais faire un petit peu, comme ça, pour laisser à ceux qui sont derrière moi la possibilité de venir se jure dans le combat, et je vais faire l'homme-lézard, je vais faire mal. Je pense que ça rate. En fait, non, ça donne combien au juste? J'ai plus mal à l'été. J'ai plus mal à l'été, ça manque. Gerard, c'est à toi? est ce que jb est encore là je sais pas oui oui ah bon j'étais en train de calculer de si on avait besoin de mes services oui on a besoin de tes services c'est ton tour il se reclut un peu la gorge eh bien eh bien il n'y a pas beaucoup de place on va en faire tu peux faire comme moi te décaler de côté il va assurer les arrières voyons benoît jusqu'à quelle distance puis j'allais de 15 il va jusque là regarde sur sa gauche un peu s'ils voient quelque chose c'est où ce que tu étais au début ça bah non j'ai fait le tour par l'autre côté ouais bon ben tu veux tu t'en parles là toi alors je vais manquer d'une case bon eh bien gerhardt fourbi c'est son arme et il fait des pour essayer d'un d'intimider son adversaire pour promouper son adversaire maintenant intimidé je crois quand même pas que je vais prendre le risque de me manger un coup d'épée c'est alors que je peux lui foutre la pétoche non ça marche en plus je suis désolé tout est possible ne lui pas c'est un jeu de rôle tant que ça sort pas des règles et oui voilà premier effet qui se coule tu dis tabernacle avec beaucoup de conviction deuxième effet qui se coule l'autre prend peur quand il est suivant donc les ennemis maintenant candidat est une candidat et ça va pas non qui se coule l'autre qui se coule l'autre Donc les portes qui sont ici ouvrent violemment et il y a un homme lézard qui arrive, deux hommes lézards qui sortent de là. Donc on sait avec l'homme lézard qui attaque Gerard, 10 est-ce que ça te touche ? Malheureusement oui. Il a pas peur lui ? Il te fait 7 de dégâts, non c'est pas le même, donc il te fait 7 de dégâts. Donc les deux shamanes se mettent à attaquer Throgue avec des sorts de glace, il y en a un des deux qui réussit à le toucher. Et pendant ce temps, rassais-toi. En tuant le shaman, ça a coupé le glyphe vert qu'il y avait au sol ? Non. Ok. Je vais essayer de balancer quelque chose dedans. Le glyphe est vert mais il est pas rayonnant. Et je vais juste mettre un petit peu plus de visibilité sur qu'est-ce qui se passe ici. Ouais, il faut savoir en fait s'il est actif ou pas parce que si c'est le cas c'est... Ouais, non, ça a pas l'air. Euh, c'est pas un passage. Euh, ben... C'est quoi au niveau des stèles à droite à gauche et en face là ? Tu vois qu'est-ce qu'il y a là ? C'est euh... C'est dans le fond euh... C'est des piliers où ça a l'air que tu peux mettre une épée dessus. Ok, ben je vais regarder les piliers du coup. Ça va voir un peu si je peux... pas reconnaître mais voir un peu si j'ai déjà vu ça quelque part. Si c'est... Si c'est des runes particulières quoi dessus. S'il y a des runes particulières dessus ou... On va commencer par celle de gauche par exemple. Celle de gauche euh... Tu vois que c'est... Il a de l'écriture helphique autour de ça. Et euh... Celle de droite qui est en verte aussi. Et euh... Celle euh... Du haut c'est une écriture humaine. Et euh... Liros regarde ça et dit que... Ça a l'air d'être quelque chose qui sert à... À activer le glyphe... Vert qu'il y a là. À terre. On dit que c'est une genre de... De porte ou un seau magique. Ça cou... Ça ouvre un seau magique. Ouais mais c'est deux fois... Une euh... Deux fois de l'elfique et une fois de l'humain. Les deux verts c'est des elfiques. Oui. Les piliers. Ok. D'accord. Bon. Ok. Ben il a dit euh... S'il y a deux fois de l'elfique là. Il y a peut-être un... Tantôt il y avait un pilier euh... Rouge avec du nain dessus. Il y a peut-être un autre endroit où il faut activer la lame rouge. Pis ici les deux places pour les lames vertes sont à la même place. Ah tu penses que le pilier rouge aurait été camouflé ? Peut-être. Ou peut-être qu'il est pas dans cette pièce-ci. Il y a moyen... Bon bah on va... On verra ça plus tard. En tout cas maintenant on sait qu'il y a ça ici. Bon bah on va essayer de rebrousser les chemins hein. Il y a pas d'issue. On va essayer de retourner d'où on vient hein. Ok. Donc euh... Tu peux faire euh... Douze cases dans le sens euh... Dans le sens opposé. On va partir de... On va partir d'où est-ce que t'es là. Du glyphe. Ouais. C'est bon. Donc euh... C'est à toi. J'ai un souci de toute façon qu'on est 3 contre 3. On a deux chamans sur la tronche. Et j'ai déjà bouffé du son. Euh... T'es blessé le chamans ? Ou... Déjà euh... Devant nous ? Non. En plus. De toute façon la meilleure... Je vais essayer de lui mettre un gros coup. Je vais en... J'enlare. Je vais essayer de mettre tout ma rage dans mon coup. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Parfait, donc, c'est une mauvaise idée, mais... Par contre, je ne sais pas si tu n'as pas l'affiche de personnage de Trog, je ne sais pas s'il n'avait pas fait une amulette lui aussi. Je ne sais pas. Ça fait combien de dégâts que tu fais à l'Homme-Lezard? J'en ai fait 12. Parfait. Gérard, c'est à toi? Alors... On n'entend pas Gérard dire quoi que ce soit, mais... Dans tous les cas, moi, en tant que joueur, je trouve que mon personnage... Mon camarade est très pessimiste. Personnellement, j'affirme à Sherpé qu'il faut rester positif. Tant qu'on peut faire n'importe quoi et prendre des risques inconsidérés, tout va bien. Tant que le personnage n'est pas mort, il y a l'espoir. Alors... Eh bien... On va recommencer, puisque la fois d'avant, ça a eu de l'effet de mettre les miquettes à l'adversaire. Donc, tout en essayant de se montrer impressionnant, le personnage joue de l'épée et se fend d'un mouvement habile. Ou pas. Parfait, tu touches... Je ne sais pas, mais tu touches. Je ne sais pas. Non mais c'est... C'est comme les VRP. Je donne un échantillon avant de donner... Bien l'addition... Qui fait mal. Qui fait peur. Donc, Trog à son tour dit, Glorin, je vais avoir besoin de tes soins. Maintenant aux ennemis. Le truc, c'est que la dernière fois, que quelqu'un d'autre a fait faire une amulette de protection. Sauf que... Je ne sais pas qui. Ouais, moi j'en ai fait faire une. Mais après, je ne sais pas si lui en a fait faire une. Parfait, donc... Gellard. 2, ça me souviendrait que ça touche. Glorin. 5, ça non plus, ça ne touchera pas. Donc, Trog a réussi à esquiver un des jets de glace des hommes lézards, mais il y a un des deux qui réussit à le toucher. Ah, c'est à toi. Pog est mort. Il est en bâtard. Bah, moi je fais toujours le même sens. De toute façon, il faut qu'on trouve la dalle rouge pour pouvoir mettre l'épée, l'épée rouge. Donc... Il faut qu'on passe demi-tour quoi. Ok. Je vais te bouger. Pour ce tour-ci. Ok. Bah, ce que tu fais, c'est que tu nous fais spawn moi et Lyros et Sologel quand... Ok. Parfait. Bah, quand on arrive là-bas quoi. Parfait. Parce que Lyros et Sologel, je vais juste les mettre dans le vide là. Bah, de toute façon, ils arriveront en même temps que moi, on part en même temps. Ouais, c'est ça. Donc bon. Et là, on se dirige pour retrouver nos amis. Donc, tant qu'on les a pas trouvés... Après, à moins qu'on fasse des fouilles et qu'on tombe sur des trucs qu'ils ont pas vu. Enfin, voilà quoi. En fait, euh... Est-ce que vous savez... Vous vous en retournez, mais vous savez pas qu'ils sont en train de se faire attaquer, là. Ah non, non, non. Nous, on retourne vers eux parce qu'on a trouvé ça et qu'ils se sont populés nulle part. Donc, euh... Non, on y retourne, on sait pas ce qu'ils en arrivent. On sait même pas où ils sont passés, hein. Ouais, ça, vous y allez, juste ça. Vous retournez, mais qu'on me relaxe, dans le fond. Ah oui, bah oui. Glorince, c'est toi. Troc est tombé au sol. Mais euh... Est-ce qu'il a encore un souffle de vie ? Tomber par en arrière, tu sais pas. Tu as juste ses pieds. Bah euh... Je me rapproche de lui avant de savoir... Si euh... Parce qu'il m'a dit qu'il a besoin de toi, mais est-ce que... Dans l'état où il est, il est... Il y a plus rien de possible, ou est-ce que... Euh... Je vais encore faire quelque chose. Euh... Présentement, euh... Faut que tu saches que t'as un homme-lézard qui t'attaque, euh... Au corps à corps. Pis t'as deux hommes-lézards-chemins qui vont t'attaquer directement... Euh... De dos, euh... Si tu... Quand ça t'occuper de Troc. Euh... Regardez ça. Fait que tu vas euh... Tu leur donnes un bonus de ta... De ta... Ok, si tu fais ça. Bah... Dommage, hein... Pour Troc, hein... J'ai frappé... Le même homme-lézard. Parfait. J'y rajoute onze. C'est... Le chamane qui t'attaque, c'est ça? Toujours, oui. Parfait. Garde. Ouiiii... Hum... Hum... Et bien... Apparemment, il n'a pas été assez truculent la fois dernière. Donc... Il fait un effort pour être encore plus truculent. Et il frappe. En gueulant. Comme un des... Un damné, hein. Par contre, juste que si je peux me décaler et euh... Et je... En fait, je... En... Tu n'as pas... De toute façon à être au-dessus du corps de Troc et le protéger, quoi. Parfait. Et donc, ma question est... Est-ce que... Je dois tester ou pas... Le fait que mon personnage ait essayé de se montrer effrayant par ses agissements ? Hum... Si tu veux, tu veux brasser un dé, là. Mais euh... T'es euh... Vous... T'sais, ils sont en surnombre, là. Qu'est-ce qu'on fait, donc ? Ah... A défaut de les effrayer, si au moins il réussit rapidement, on reste mon adversaire pour que... Il se décide pas à dire, tiens, lui, il doit être faible large, il se têtu. On a déjà ça de gagné. Donc euh... Troc est encore inconscient. Les ennemis, maintenant. Les ennemis sont en train de prendre un numéro pour vous péter la gueule. Parfait. Donc euh... Gerard... Gerard, il y a une question. Parce que j'ai pas bien entendu ce qui a été dit précédemment. Euh... A, ça correspond à quoi ? Ah, c'est rien ça. C'est... Les chiffres, c'est... C'est juste parce que la map avait des chiffres, des affaires dessus. Non mais je veux dire, la zone A, ça correspond à quoi ? C'est quelque... Ça c'est de l'eau. C'est euh... Un bassin d'eau. C'est-à-dire que mon personnage peut tendre le bras et il y a de l'eau en dessous en contrebas ? Oui, mais ça c'est égal au euh... C'est égal au sol. Fait que... Oh... C'est une flaque qu'on voit. Ben c'est plus qu'une flaque parce que c'est profond là, mais euh... Ok. Euh... Donc ben vas-y hein... Donc euh... Ben il te manque son coup. Euh... Il y a euh... Maintenant... L'homme lézard euh... Au corps à corps qui t'attaque Glorin. Qui manque son coup aussi. Et... Les deux... Sept... Est-ce que ça te touche ? Non. Parfait. Donc euh... Ah... T'es rendu ici. Euh... Parti de là euh... T'entends... Des bruits de... De bagarre. Euh... De quelques temps. Et qui viennent de là. Ben dans le fond qui viennent d'eux autres là dans le fond. Donc euh... Douze cases je suppose ? Euh... Non mais là c'est à la fin de ton mouvement. Ah d'accord ok. Donc euh... Ok d'accord je prends une dépression pas chanteau. Ok ça marche. Glorin. Eh ben j'urle. Je vais te pourfendre. Tiens. Prends toi le feu. Euh... Purificateur. De... Divin. De ma lame. Je... Enfin vas-y. Fais ton attaque. Je rate lamentablement. Non ça donne combien total ? Quatre. Quatre. Ouais ça n'est pas beaucoup au toucher la lame. Ouais. Plus... Elle a plus un au toucher. Mais toi t'as... T'as pas de bonus Glorin ? Elle attaque ? Ben j'suis un prêtre hein. J'ai pas de bonus spéciaux. Ouais c'est vrai. Ok ben tu manques. GERARD ? GERARD ? GERARD ? Oui oui. Je... Je tue là. J'essaie de dompter un problème sonore. Alors. Eh bien pour commencer. GERARD voyant son adversaire qui s'est euh... Planté. Se fout de sa gueule déjà. Pour commencer. Et en régul... En continuant à faire le truculent et en rigolant. Donc euh... Se fend d'un coup. En lui disant. Pauvre fa. Incapable. Ce n'est même pas un adversaire digne de moi qui me fait face. Evidemment. Il va peut-être découvrir si... Bientôt. Si ce qu'il affirme est trop de la bravarde. Ou si il peut se permettre ce genre de luxe. Bah c'est bien ce que je disais. C'est un petit peu trop de la bravarde quand même. Puisqu'il a pas fait le maximum. Et qu'il fait des dégâts minables. Mais bon. Ouais ça touche. C'est déjà ça. Parfait. Les ennemis maintenant. Euh... Parfait. J'ai une question parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il maniait un espadon. C'est-à-dire... C'est une arme à deux mains. Négatif. C'est un surnom pour euh... Ça... Euh... Sarah-Pierre. Donc euh... Euh... Je crois bien que oui. Dix et onze. Est-ce que ça te touche? Euh... Ben... Je crois bien que oui. Les deux? Ben oui. Ok. Donc euh... Tu te fais quinze dégâts. Il y a deux euh... Un genre de... Missile de glace qui t'a atteint. Des deux euh... Chaman. L'emmuleur fonctionne sur chaque attaque. Oui. Effectivement. En fait euh... Ça te fait un coup total. Rha c'est à toi. Et ben on va avancer vers le bruit. Euh... Je peux me déplacer en diagonale ou pas? Oui. Un. Deux. Quatre. Cinq. Sept. Neuf. Déjà je vois le bordel. Comme ça. Euh... Ouais mais putain. Il y a la trois check. Euh... Bon j'ai dit à Elie Rose d'aller aider Gloran. Et moi je vais aller aider... Yard. Et ça le gel il peut faire tourelle d'ici. Donc euh... Il ose. Parfait. Donc euh... Le... Le bassin il est euh... Vraiment profond. Ou on peut rentrer dedans? Euh... Il a... Il a... Il a... Il a... Tu t'enrais à peu près euh... Jusque euh... Milieu des cuisses là. Faudrait que... Ça te prend un... Ça te prend une case juste pour sortir de... Ouais c'est bien. Je vais dans l'eau. Ça me prend une case pour y rentrer aussi. Allez. Bah pour y rentrer non. Tu sortes dedans hein. Mais pour sortir... Ah non je sortes dedans. Bah du coup j'arrive un truc genre... Eh y'a pas de case dans l'eau aussi. Euh... J'arriverai genre un truc ici. Parce que le problème c'est que comme les chemins sont assez petits faut qu'on passe par l'eau sinon euh... Enfin moi je peux pas aller des gardes sinon. En fait donc euh... C'est le gel et l'Ira sont au bout de leurs actions. Et l'Ira s'il a le temps de lancer un... Un truc de chance ou pas? Non. Ah merde. Euh... En fait non. Pas le truc de chance mais le truc de... Ouais de... L'aura quoi. Le bœuf de groupe. Je sais plus comment ils l'appellent. C'est l'aura... Aura bénéfique. Aura bénéfique c'est ça. Oui c'est pas le truc de chance c'est l'aura bénéfique. Glare et c'est à toi. Eh bien je continue de t'artournoyer la lame au dessus de ma tête. En même temps que je vais essayer d'assainer un coup. Et je lui... Si j'ai raté le coup d'après. Je dis toute... On sors de la flamme éternelle. Et c'est une chose qui va. Je vais te faire aussi. Je vais te les intimider tous avec ma lame en fait avant de frapper. Et le but c'est c'est pas que je les impressionne tout de suite. C'est que si j'arrive à achever mon adversaire là tout de suite Ils vont comprendre qu'éventuellement, par la suite, ils vont avoir un désavantage et le but, c'est de les intimider avec le temps et la faveur du combat. Brasse ton D, commence par toucher et on va voir si ça fonctionne. C'est un beau critique là. Et ben 11 et 11, 22. Je crois que Georges le coupe en deux. Donc, tu lui donnes, tu dis ça, tu lui donnes un coup sur son coup. Ça lui tranche la tête. Sa tête prend en feu. Revole de l'autre côté du petit bassin puis roule à terre. Et les ennemis sont terrorisés. Gérard, tu as un bonus de 2 à ton attaque parce que l'ennemi a peur. Et c'est à toi. Et je lui donnais une bonne raison d'avoir peur. Encouragé par ses succès très modestes précédents mais réels pourtant, il se met à redoubler de truculence et de braillement. Et il tape. C'est parfait. Il essaye encore de faire peur mais franchement là il va faire de l'entretien. Il fait tout dans le mur des cas. Ca se barre encore. C'est un peu comme dans le facteur au début des visiteurs. C'est des malades, c'est des malades. C'est un peu ça là, il se barre tout son courant. Et vous allez prendre... ... ... ... ... ... Abonnez-vous. Il n'en reste plus qu'un quoi. Lui il est téméraire. Lui il va rester lui. Certes, est-ce que ça touche, Garrard? Eh non, heureusement pour moi. Donc, l'unique manque. Et c'est comme ça que la partie va se terminer aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501